Musique Je m'appelle Al-Mami Mamoudouane. Je suis un écrivain, essayiste, poète, et j'ai écrit plusieurs ouvrages, plusieurs essais politiques, je dirais. Le plus connu, c'est le Sénégal entre deux naufrages, le diola et l'alternance, suivi de l'éloge de l'évidence des larmes du soleil. J'ai fait aussi un essai intitulé « La cuisine france africaine » en 2016. Et aujourd'hui, j'ai fait un nouveau recueil de poèmes intitulé « Le secret des nuages » aux éditions L'Armatan. Dans une collection qui s'appelle « Afrique Poésie » et je parle de beaucoup de thèmes comme le dérèglement climatique, des problèmes politiques dans certains pays, du changement au niveau des idéologies parce qu'il n'y a plus d'idéologies. J'évoque tout ça à travers des poèmes. Donc j'utilise le matériau poétique pour parler de politique de façon, je l'espère, plus ou moins juste. Le secret des nuages, c'est un livre qui est comme une sorte de cri, le cri du militant ou du citoyen à la recherche de ses semblables. C'est une forme de cri de détresse et j'espère pouvoir partager ça avec beaucoup de gens. Les grandes lignes, bon, j'ai abordé l'histoire à travers un poème intitulé « Historia » qui parle de Thierry Gavara par exemple. J'ai abordé beaucoup de thèmes. J'ai parlé aussi d'un oncle aujourd'hui disparu qui était un économiste, un féru de littérature, grand écrivain aussi qui a beaucoup écrit, qui s'appelle Amadou Alidien. Peut-être que vous le connaissez, Amadou Alidien. Voilà, donc j'ai fait un poème pour lui rendre hommage. Je me souviens que je l'avais écrit, c'est « Ancre chaude ». Je me souviens que j'avais écrit « Ancre chaude » le jour de la séance de dédicace d'un autre livre. J'avais appris « Ancre chaude » parce qu'il venait de disparaître. Et voilà, il y a des choses, je parlais aussi de mon village, Futa, Mumba, la terre de mes ancêtres et d'un islam à visage humain où il y avait un respect, un respect des hommes et des femmes, ou un islam, disons, très tolérant, très... Voilà, et il y avait, dans ce poème aussi, je parle de la solitude des articulés, du déracinement, des choses comme ça, et même de l'enracinement, parce que, bon, voilà, on retourne au village pour s'enraciner et retrouver des valeurs qui, aujourd'hui, disparu. Ah, voilà, exactement. C'est une très bonne question que vous posez parce que ça me permet de surtout dire, d'accentuer mon propos sur le fait qu'effectivement, il y a aujourd'hui des jeunes Sénégalais, des jeunes Africains qui traversent le désert, qui vont souvent se noyer dans l'océan. Et ça, c'est quelque chose de très difficile parce que ce sont des jeunes, souvent, très très jeunes, qui ont l'âge de nos enfants et qui sont à la fleur de l'âge et qui sont à des moments de leur vie où ils peuvent construire, mais voilà que, d'un seul coup, tout est détruit parce qu'ils sont... Ils perdent la vie en soirs d'errance dans le désert et dans une totale désaffection et une extrême solitude. On se sent que personne ne s'en intéresse. On n'en parle pas beaucoup. Alors que la jeunesse, c'est l'avenir et, comme tout le monde le sait, tous les pays qui se développent s'occupent de leur jeunesse au préalable. Et on ne quitte pas une terre qui nourrit ses enfants. On ne la quitte jamais. On quitte une terre parce que, justement, il y a des dérives, il y a une absence de prise de responsabilité dans la gestion des âmes, des hommes qui sont là et qui méritent attention et respect. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour ce fameux livre de Moussi Al-Mamiwan, Les secrets des nuages. Alors, les secrets des nuages. C'est vrai qu'il m'a fait le plaisir de me dire que c'était aujourd'hui pour ce recueil. Et Al-Mami est un ami que j'apprécie beaucoup. Donc, pour déjà, c'est vrai, sa pensée, c'est les échanges qu'on a, c'est déjà, c'est quelqu'un, son côté intellectuel est très fameux. Voilà. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, ça m'a fait plaisir de venir ici aujourd'hui. Je suis au courant depuis deux jours seulement. Donc, je n'ai même pas encore eu le temps de regarder, de lire ce livre. Donc, ça me fera plaisir de... Mais sur l'homme, sur ses anciens écrits et tout ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ses anciens livres ? Mais je me dis, cette fois-ci, il nous offre une poésie. Ça ne sera plus lyrique, ça ne sera plus... Peut-être que ce ne sera pas... Ce n'est pas pareil, quoi. Je ne sais pas. Voilà. Parce que... Là, je vais découvrir peut-être autre chose. En fait, pour moi, c'est l'inconnu encore, ce livre. Très bien. Parfait. Voilà. Merci. Merci à vous et bonne lecture. Il m'a fait une dédicace, la Grande Royale, Madame Baki, à Gifatoum Beng. Voilà. Bonjour. Donc, nous sommes là. Nous sommes là pour la signature ou la dédicace du livre de Moussi Al-Mamie Mouan, Le secret des nuages. Alors, en nous, sur le plan, sur le plan, sur le plan, qu'est-ce que vous pensez, c'est décrit de Moussi Al-Mamie ? Mais, je vous dis... Alors, qu'est-ce que vous pensez, d'ailleurs ? En fait, je vous le fais depuis 5 ans. Est-ce que vous avez entendu... Donc, j'ai donné le groupe de Moussi Al-Mamie Mouan, et le public a dit, faites attention parce qu'Al-Mamie Mouan, il est très, très, très pointé sur certaines choses. Moi, je vous ai répondu. Bonjour, Moussi Al-Mamie. Merci. Et j'entends qu'il est beaucoup déjà revenu. Merci de vous, et bonne décision. Merci beaucoup. Voilà, bonsoir. Vous êtes là aujourd'hui, vous venez de m'apprendre vos dédicaces, à votre signature. Qu'est-ce que vous connaissez de l'auteur, ces œuvres, au moins sur l'homme ? Ben, sur l'homme, c'est d'abord parce que c'est mon frangin. C'était un plaisir et tout un honneur de venir assister aujourd'hui à la Sainte d'Édicace. Je sais qu'il a écrit des mots pleins, il a écrit des essais politiques, c'est une galopie. Et ça a toujours été retentissant, aucun de ces écrits n'est pas sérieux d'interçus. Et donc, ça reste encore en honneur d'être, d'une part, je ne peux dire que du bien, de lui, parce que c'est mon frangin, que vous voulez que vous étudiez de la mort. Donc, du coup, d'abord, d'abord, que je voulais dire, un peu. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. En tout cas, c'est tout un honneur d'être là, je suis contraire. Merci à vous, merci à votre prénom. A vous de Montaouan. Montaouan, enchanté, persa. Voilà, donc vous avez votre petit mot, hein. Alors, il vous a écrit, c'est lui plus âgé, vous ? Je suis plus âgé. Ah, il vous a dit que vous l'avez fait un peu dégâts quand vous étiez petit, vous n'étiez pas gentil. Non, c'est lui, c'est de la grand frère. J'imagine. Merci, en tout cas. Ben, je vous en prie. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Je suis content d'être là. Merci beaucoup. J'ai eu le bonheur de le lire, mais bon, je vais m'empresser, effectivement, d'avaler ces pages que j'imagine merveilleuses. Donc, déjà, ce que j'ai entendu, effectivement, me ravit. Et comme le disait, donc, Lucien, notre ami commun tout à l'heure, effectivement, bon, on te reconnaît parfaitement dans tes différents écrits. Et puis, bon, j'ai eu également, j'ai pu lire ce texte auquel tu as fait allusion tout à l'heure, donc sur l'état de la politique au Sénégal. Et effectivement, on peut avoir l'impression qu'il peut y avoir une différence entre les essais politiques et la poésie, donc la poésie sociale telle que tu la nommes. Mais bon, voilà, il y a un véritable lien et voilà, félicitations. Et puis, je souhaite véritablement une très, très, très belle vie à ce livre et que ce livre permette à ceux qui te découvrent à travers ces textes, ces poèmes, d'en savoir un peu plus sur ton œuvre, sur les écrits que tu as faits précédemment. Casamance, depuis le siècle dernier, de la génération gâchée, harmonieuse Casamance, fière et incomprise, à l'heure des convoitises qui piétinent les traditions, perdus dans une sublime végétation, résistance des possibles, convergence impossible, authentique révolte, des partisans de la liberté contre la froideur enracinée, des enfants planteront les arbres de la paix contre vents et marées. Merci. Al-Mami Mouane est effectivement un auteur que nous sommes venus, non pas découvrir, en tout cas, ceux qui ont la chance de connaître un peu son œuvre, je pense qu'on est heureux de venir découvrir ce nouvel ouvrage, Le secret des nuages, qui est un recueil de poèmes. Son second recueil de poèmes. Alors, Al-Mami a également écrit des essais politiques. Il continue d'en écrire, d'ailleurs. Je crois qu'il y en a qui sont en préparation. Bon, je pense que ce n'est pas un véritable secret de le dire. Et tout cela est véritablement lié. Lorsqu'on le connaît, les essais politiques ainsi que les poèmes, il y a un lien, il n'y a pas de rupture au niveau de la pensée. Il y a un certain fil conducteur intellectuel qui regroupe un peu ses intérêts pour la politique, son amour pour le Sénégal et pour l'Afrique. Son désespoir, malheureusement, par rapport à la façon dont les choses sont gérées. Mais bon, c'est sa contribution. C'est sa contribution pour aider les gens à la réflexion. Et voilà, je souhaite en tout cas une très, très, très belle vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cet ouvrage. Et surtout que ceux qui le découvrent par l'intermédiaire de ce recueil de poèmes aillent vite découvrir ce qu'il avait fait précédemment. Sous-titrage ST' 501